Bonjour, voici l'horoscope des lions par des camps et par ascendant pour l'année 2024. Cet horoscope reste généraliste, seule une analyse de tout votre thème natal vous aidera à connaître toutes vos prévisions. Je propose des consultations, n'hésitez pas à faire un tour sur mon site astrologie-expliquet.com En attendant, si vous souhaitez gagner du temps, cliquez sur la description en bas de la vidéo où vous retrouverez tous les timings par signe et par des camps. Je vous invite également à faire un tour sur ma page Instagram pour découvrir tous mes articles sur l'astrologie. Lion 1er des camps, je tiens à préciser que cet horoscope annuel a pour but de vous fournir les transits planétaires les plus importants de l'année, c'est-à-dire ceux qui vont influencer ou impacter votre année. En complément, vous trouverez chaque mois l'horoscope mensuel qui lui vous donnera davantage de précision sur toutes les influences planétaires, c'est-à-dire les plus petites influences ou celles qui durent moins longtemps. Vous allez démarrer l'année avec un deuxième, un troisième passage du carré de Jupiter. Alors, vous l'avez tous eu en 2023 et ici, ça ne va s'adresser qu'à la deuxième partie de votre décan, donc c'est-à-dire les natifs du 28 juillet au 3 août. Il faut savoir donc que vous allez avoir à partir de novembre 2023 le deuxième passage et à la suite, vous aurez le troisième passage, ce qui veut dire que vous aurez terminé avec ce carré de Jupiter le 22 février 2024. Jupiter en mauvais aspect, c'est-à-dire en carré ou en opposition, va parler d'un décalage, en fait, entre votre désir et la réalité, donc ça peut quand même parler un petit peu de frustration. Alors, je vous rassure, Jupiter n'est pas une mauvaise planète, donc ce n'est pas des grosses frustrations, mais vous voyez un petit peu l'idée, ça veut dire que les circonstances vous empêchent de faire ce que vous voulez, quand vous voulez, et donc ça peut aussi également vous empêcher de vous mettre en valeur positivement. Il peut y avoir des conflits avec vos supérieurs au niveau professionnel, ça peut être aussi compliqué au niveau sentimental. Là aussi, vous pourriez également avoir un comportement excessif, puisque Jupiter parle des excès. Vous pourriez aussi, en cas de problème, ne pas assumer vos responsabilités, avoir tendance à vouloir détourner les problèmes, vous voyez, à prendre la facilité. Attention sur le plan matériel, puisque ça peut parler de risque de difficultés financières, juridiques, administratives. Vous pouvez tout à fait avoir tendance à sous-estimer ou surestimer certaines situations, donc ça peut être le risque d'erreur d'appréciation. Donc ici, je vous conseille vraiment de rester vraiment carré sur le plan de la légalité dans tous les domaines. Alors, je vous rassure, Jupiter en carré, c'est vraiment pas la pire des planètes à avoir, sauf si votre signe solaire ou un point de votre thème était ultra mal aspecté. Et en plus, Jupiter, la bonne nouvelle, va changer de signe, en changeant signe, va se mettre à faire des bons aspects avec les lions, ce qui est de bonne augure. Donc ça va démarrer à partir du 26 mai jusqu'au 9 juillet. Et la particularité de Jupiter en bonne espèce, c'est que les effets peuvent encore perdurer trois mois après le dernier passage. Donc ça veut dire qu'on peut compter tout le mois de juillet, tout le mois d'août et encore tout le mois de septembre pour certains d'entre vous. En transit de Jupiter, que ce soit en Trigone ou en Sexy, il va parler quand même d'une période très favorable, très positive. Ça va déjà parler tout simplement de plus d'optimisme, de confiance en vous, de dynamisme. Ici, vous allez pouvoir résoudre des problèmes dans certains domaines de votre vie et même bénéficier d'opportunités intéressantes. Donc ça peut même parler vraiment d'évolution. Vous allez pouvoir oser vous affirmer. Donc c'est le bon moment pour oser demander des choses, mettre des choses en place parce que vous pourriez... les obtenir. Alors ça peut tant être professionnel, voilà, de nouveaux postes, ou même tout simplement le fait qu'on puisse admirer votre travail, vous voyez, tout simplement avoir de la reconnaissance. Mais ça peut être aussi personnel, ça peut parler de rencontres, ça peut parler que si la rencontre est déjà faite, vous voyez, de vous engager plus favorablement dans cette rencontre. Donc ça peut vraiment parler de possibilités de mieux vivre, en fait, vos désirs et d'avoir même du soutien pour certaines personnes. Donc ici, ça parle aussi beaucoup de vitalité. Entre octobre 2024 et mai 2025, Mars va passer dans votre signe, mais Mars va rester beaucoup plus longtemps. Pourquoi ? Parce que Mars va faire une boucle, c'est-à-dire va faire trois passages, dont un passage rétrograde entre le 7 décembre 2024 et le 6 janvier 2025. Ce qui veut dire qu'en 2024, il y aura déjà deux passages. Le premier en phase directe, le second rétrograde, puis un troisième passage, mais ça, ça sera en 2025, de nouveau en phase directe. Alors, ce transit ne va concerner que les natifs du 23 au 30 juillet. C'est-à-dire que si vous êtes né au-delà, évidemment que vous allez finir par avoir Mars en conjonction, mais vous n'aurez qu'un seul passage, ici, en 2025. Tout d'abord, la conjonction de Mars dans le signe du Lion peut parler, évidemment, au positif, de confiance en soi renforcée. Déjà, le Lion, de base, est un signe plutôt confiant. Et donc, c'est un transit qui peut vous donner un regain de confiance en vous. Vous pourriez vous sentir plus sûr de vous, être prêt à prendre des initiatives peut-être plus audacieuses. Évidemment, c'est la planète de l'énergie, du dynamisme. Ça donne davantage de motivation, ce qui va vous donner certainement un coup de pouce pour accomplir peut-être des tâches difficiles ou pour suivre vos objectifs avec plus de détermination. Évidemment, l'expressivité et la créativité peuvent être renforcées. Ça peut stimuler la créativité et même vous encourager à exprimer vos idées de manière plus audacieuse. Ça va vous donner un leadership naturel. C'est vrai qu'on est plus enclin à prendre le rôle de leader, à diriger des projets pendant ce transit. Ça donne une capacité à inspirer les autres qui pourraient être plus renforcées. Alors après, comme c'est une conjonction, il y a aussi du négatif. Et donc, ça peut aussi parler de tendance à l'entêtement. C'est vrai qu'on peut, ça peut augmenter votre résistance aux opinions, aux idées des autres. Et donc, ça peut entraîner pour certains des conflits si vous n'êtes pas ouvert à la collaboration. Mars qui serait mal canalisé, là, tout dépend vraiment du reste de votre thème et comment aspecter le point que vous regardez. A priori, c'est tous le signe solaire. C'est vrai que ça peut aussi parler, Mars, ça peut être associé à l'agressivité. Donc, on peut avoir tendance à sur-réagir et donc même de réagir de manière impulsive ou être ou à entrer dans des conflits avec les autres. Donc, voilà, il faut faire attention également. Ça peut aussi parler d'égo. Parfois, ça peut amplifier votre besoin d'attention, parfois de reconnaissance. Et on peut devenir plus sensible aux critiques ou à la compétition. Voilà, donc ici, il faut vraiment garder bien cette énergie pour ne pas justement avoir le côté négatif que pourrait avoir Mars dans votre signe. Et enfin, ça donne beaucoup d'intensité. C'est beaucoup d'énergie. Donc, voilà, quand on a du mal à canaliser l'énergie, c'est important de générer l'énergie de manière équilibrée pour éviter l'épuisement. Parce que parfois, on peut avoir tellement tendance à trop en faire qu'on se néglige, soit on néglige son bien-être. Alors, au moment où Mars va passer en rétrogradation, c'est vrai qu'au positif, on peut t'amener à réfléchir profondément sur la façon dont on utilise son énergie, en particulier en ce qui concerne votre ambition, par exemple, ou par exemple, votre désir d'être peut-être au centre de l'attention. Pour certains d'entre vous. Donc, vous pourriez vous poser des questions sur vos objectifs et votre expression de vous-même. Ça peut également être une bonne période pour faire une réévaluation de vos actions passées. Ça peut vous encourager à examiner de plus près des situations passées, notamment celles liées à, voilà, peut-être votre égo, vos besoins de reconnaissance. Voilà, pourquoi pas ? Ça peut être des axes de réflexion ou tout simplement au niveau relationnel ou par rapport à des situations dans lesquelles vous vous êtes mis. Et donc, vous pourriez envisager de changer votre approche pour obtenir des meilleurs résultats à l'avenir. Parfois, ça peut être vraiment du passé proche. C'est-à-dire que vous avez commencé à enclencher un projet au moment où il y a eu le premier passage, par exemple, de Mars. Et c'est le moment où on fait une petite pause pour revoir, corriger, réévaluer afin d'envisager une meilleure stratégie. Évidemment, ça invite quand même généralement à ralentir, être plus prudent dans vos actions. Et ce qui peut vous éviter des erreurs précipitées ou des conflits inutiles. Bien entendu, ça ne sert à rien d'insister et d'aller trop se précipiter, d'être trop dans l'impulsivité avec Mars. Parce que là, pour le coup, on peut davantage le regretter lors d'une rétrogradation. Alors, évidemment, ça peut parler pour certains, ça peut aller sur des frustrations, des blocages. Parce qu'on peut justement essayer d'agir, mais qu'on peut davantage, comme je vous le disais, rencontrer des obstacles, des retards. Ce qui peut faire que vous vous sentiez limité dans votre capacité à avancer, à vous déployer. C'est vrai que là aussi, ça peut intensifier les conflits internes entre peut-être vous, la manière dont vous désirez vous mettre en avant, votre désir d'action, votre égo, votre besoin de reconnaissance. Et voilà. Et donc, peut-être qu'il y aura l'envie d'y aller, de s'imposer. Mais aussi, peut-être, la nécessité, dans certains cas, de faire preuve de prudence. Pour certains, c'est vrai que ça peut parler d'énergie en baisse pendant la rétrogradation. Ou de motivation en baisse. Voilà. Peut-être que c'est plus difficile de trouver la passion nécessaire pour avancer dans vos projets. Et toujours, ce risque d'impulsivité. Donc, vraiment, en rétrogradation, ça encourage à la prudence. Donc, voilà. Parce que c'est vrai que ça peut susciter plus de réactions impulsives. Si vous ressentez que vous êtes menacé, il y a une tendance ici à regir, à surréagir. Et ça pourrait, justement, être plus compliqué pour certains d'entre vous. Donc, vraiment, il faut vraiment prendre le temps, en fait, de la réflexion avant, nécessairement, de tout de suite passer à l'action. Ça ne sert à rien d'aller trop vite ici. Alors, vous allez également avoir le retour de Pluton en opposition. Pour certains d'entre vous, c'est le retour parce que vous l'avez déjà eu l'année dernière, notamment au printemps 2023. Et pour d'autres, ça va être votre premier passage. Donc, ça, vraiment, ça correspond au début du décan si vous êtes né entre le 23 et le 26 juillet. Mais je tiens à préciser qu'au fur et à mesure des années, Pluton avance extrêmement lentement. Pluton va finir par traverser en opposition tout votre décan. Mais ici, on est focus sur le début du décan. Alors, il faut savoir que ça va être là à peu près toute l'année. Pluton va repartir dans un autre signe entre le 27 août et le 24 novembre. Peut-être que pour certains d'entre vous, ça va donner une petite pause. Mais pour d'autres, comme c'est une planète qui avance extrêmement lentement, Pluton ne va, pour certains, ne pas assez s'éloigner pour ressentir la pause. Néanmoins, je tiens à préciser que Pluton n'est pas toujours forcément ressenti. C'est toute la particularité de Pluton. Pluton, donc, en carré ou en opposition, bref, Pluton en mauvais aspect, ici, va vous obliger quelque part à faire un changement en profondeur, une métamorphose en profondeur. Il faut savoir que Pluton, parfois, on ne le ressent pas toujours. Ça peut tout à fait être un peu en souterrain, puisque Pluton va beaucoup agir sur le côté inconscient. C'est plus une planète de psychologie. Donc, pour certains d'entre vous, ça pourrait faire ressortir quelques angoisses. Ici, effectivement, il y a aussi une autre possibilité. C'est que pour vous aider à faire un changement, peut-être même table rase du passé, dans votre comportement, vos idées, eh bien, vous allez peut-être confronter à des situations compliquées. Donc, au niveau du comportement de votre fort intérieur, il y aura peut-être des doutes, des inquiétudes. Vous vous sentirez peut-être dévalorisé également. Donc, il peut y avoir un peu un vent de révolte. Concrètement, ça peut aussi parler tout à fait de lutte de pouvoir. Ici, avec Pluton, ça peut même parler de manipulation. Donc, pour certains, ça sera au niveau professionnel. Pour d'autres, ça sera plus personnel, familial. Il y aurait un peu ce sentiment d'être prise en étau. Il y a aussi tout à fait toute la kyrielle de possibilités de relations sentimentales, mais vous voyez, un peu toxiques, passionnelles. Donc, il va falloir être assez vigilant de temps en temps, à quand même prendre du recul, en fait, pour ne pas vous laisser happer par certaines situations. Pour d'autres, ça ne sera pas forcément relationnel, que ce soit professionnel, d'ailleurs, ou sentimentale. Ça peut vraiment... Vous pouvez vous retrouver dans une situation assez compliquée. Donc, ici, ça peut durer un certain temps. Ça peut tant être des prises de conscience que la destruction de choses existantes. En fait, il y a vraiment quelque chose... Vous allez ressentir que quelque chose change ou quelque chose doit changer. Alors, vous allez évidemment avoir également Mars, comme je vous le disais, en conjonction, ce qui veut dire que, pour le coup, vous serez particulièrement touchés entre novembre et janvier de 2025, ce qui veut dire que là, ça sera beaucoup plus certainement ressenti. Attention à tout ce qui est manipulation, agressivité, parce que Mars a un côté où ça peut venir activer la planète. C'est-à-dire que là où, de toute manière, la planète reste active, mais dans le sens où on peut être un peu en souterrain, entre guillemets, eh bien là, Mars a le côté activateur. Donc, ça veut dire qu'il y a peut-être des choses vraiment qui vont beaucoup plus vous impacter pendant cette période-là. Alors, certes, ça peut parler de conflits potentiels. Ça peut parler également d'intensité émotionnelle, puisque vous pourriez davantage pousser à vous remettre en question. Et parmi les questions, ça serait en lien avec des motivations qui sont plus profondes. Ça peut être aussi intéressant en termes de transformation personnelle, parce que là, ça pousse plus à la transformation. Et peut-être vous serez amené à abandonner des aspects de votre égo, d'une identité qui ne vous servent plus pour être plus aligné avec votre véritable potentiel. et ça peut également parler de l'obligation de la gestion de l'énergie ici. Il va falloir la gérer de manière judicieuse pour ne pas la gaspiller en querelle, en confrontation inutile et utiliser cette période pour vous concentrer sur des objectifs importants et pour canaliser votre énergie de manière vraiment constructive. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal, et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème. Donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous n'aviez que 15% environ de vos prévisions. Si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Lyon, deuxième des camps. Je tiens à préciser que cet horoscope annuel a pour but de vous fournir les transits planétaires les plus importants de l'année, c'est-à-dire ceux qui vont influencer ou impacter votre année. En complément, vous trouverez chaque mois l'horoscope mensuel qui, lui, vous donnera davantage de précision sur toutes les influences planétaires, c'est-à-dire les plus petites influences ou celles qui durent moins longtemps. Vous allez démarrer l'année avec un carré de Jupiter entre le 22 février et le 13 avril. Jupiter, en mauvais aspect, c'est-à-dire en carré, en opposition, va parler d'un décalage, en fait, entre votre désir et la réalité. Donc, ça peut quand même parler un petit peu de frustration. Alors, je vous rassure, Jupiter n'est pas une mauvaise planète, donc ce n'est pas des grosses frustrations. Mais vous voyez un petit peu l'idée, ça veut dire que les circonstances vous empêchent de faire ce que vous voulez, quand vous voulez. Et donc, ça peut aussi également vous empêcher de vous mettre en valeur positivement. Il peut avoir des conflits avec vos supérieurs au niveau professionnel. Ça peut être aussi compliqué au niveau sentimental. Là aussi, vous pourriez également avoir un comportement excessif, puisque Jupiter parle des excès. Vous pourriez aussi, en cas de problème, ne pas assumer vos responsabilités, avoir tendance à vouloir détourner les problèmes, vous voyez, à prendre la facilité. Attention sur le plan matériel, puisque ça peut parler de risque de difficultés financières, juridiques, administratives. Vous pouvez tout à fait avoir tendance à sous-estimer ou surestimer certaines situations. Donc, ça peut être le risque d'erreur d'appréciation. Donc, ici, je vous conseille vraiment de rester vraiment carré sur le plan de la légalité dans tous les domaines. Alors, je vous rassure, ce n'est pas la pire des planètes à avoir un aspect de tension, d'autant plus que Jupiter va changer de signe. Et avec ce changement de signe, eh bien, va finir par faire des très bons aspects avec le vôtre. Et ça sera notamment le cas avec un premier passage entre le 9 juillet et le 11 septembre, puis un second passage entre le 5 novembre et avril 2025. Dans la mesure où les effets de Jupiter se font souvent sentir après le passage exact, eh bien, autant vous dire que tout le mois de septembre, tout le mois d'octobre, vous allez encore avoir les effets de Jupiter au positif. Mais de toute manière, ça, je vous préciserai tout ça dans mon horoscope mensuel. Un transit de Jupiter, que ce soit en Trigone ou en Sexy, il va parler quand même d'une période très favorable, très positive. Ça va déjà parler tout simplement de plus d'optimisme, de confiance en vous, de dynamisme. Ici, vous allez pouvoir résoudre des problèmes dans certains domaines de votre vie et même bénéficier d'opportunités intéressantes. Donc, ça peut même parler vraiment d'évolution. Vous allez pouvoir oser vous affirmer. Donc, c'est le bon moment pour oser demander des choses, mettre des choses en place parce que vous pourriez les obtenir. Alors, ça peut tant être professionnel, voilà, de nouveaux postes, ou même tout simplement le fait qu'on puisse admirer votre travail, vous voyez, tout simplement, avoir de la reconnaissance. Mais ça peut être aussi personnel, ça peut parler de rencontres, ça peut parler, que si la rencontre est déjà faite, vous voyez, de vous engager plus favorablement dans cette rencontre. Donc, ça peut vraiment parler de possibilités de mieux vivre, en fait, vos désirs et d'avoir même du soutien pour certaines personnes. Donc, ici, ça parle aussi beaucoup de vitalité. Si vous êtes né du 11 au 13 août, vous allez avoir le dernier passage d'Uranus en carré. Vous l'avez tous eu ces derniers temps, mais ici, il y a un dernier passage dans votre décan en carré entre le 11 décembre 2023 et le 12 mars 2024. Alors, il ne faut pas non plus tenir compte non plus du jour près, je donne évidemment les dates, mais il faut savoir que ça peut être un peu plus étalé que ça. Finalement, le carré d'Uranus à l'heure actuelle, donc en 2023, eh bien, il est déjà certainement déjà ressenti sur pas mal d'aspects. Donc, ça veut dire que tant qu'Uranus est là, en gros, eh bien, il fera effet finalement à quelques degrés près et même si, de manière exacte, il part dans un autre décan à partir du 12 mars, il faut tenir compte quand même de l'orbe, c'est-à-dire de l'impact possible encore d'Uranus au mois d'avril. Pourquoi ? Parce que Jupiter va faire un carré et donc risque d'encore activer Uranus. Voilà, donc ça, il faut le savoir, c'est la combinaison des deux planètes qui font que la planète, les deux planètes deviennent plus puissantes. Donc, c'est vrai qu'au mois d'avril, les effets peuvent être encore là. Uranus, donc, en mauvais aspect, en carré ou en opposition, parle soudainement d'un besoin de changement, d'un besoin de renouveau. C'est comme si tout ce qui faisait votre quotidien jusque-là ne vous convenait plus et d'un coup, vous avez un peu envie d'exploser. Alors, les trois quarts du temps, ça vient de vous-même en général. Et donc, vous pouvez vous attendre à avoir des retournements de situation parce qu'en plus du fait d'avoir très envie de changement et de renouveau, eh bien, il faut savoir qu'il y a des événements extérieurs qui peuvent venir vous perturber, vous déstabiliser et qui vont introduire des notions de changement en fait, souvent inattendues, toujours un peu dans la précipitation un peu brutale. Donc, c'est souvent une période où on peut avoir beaucoup de nervosité. Ça veut dire qu'en fait, vous allez certainement avoir pour certains envie de vous libérer de quelque chose. Donc, ça peut parler un peu de clash. Ça peut être autant au niveau professionnel, vous ne supportez plus qu'il y ait quelqu'un au-dessus de vous parce que les trois quarts du temps, on a envie de liberté, d'indépendance, d'autonomie. Pour d'autres, ça va parler aussi au niveau sentimental. Ça peut être aussi des rencontres très intenses. Ça peut également tout simplement parler d'avoir envie tout simplement de changement et tout simplement de reprendre votre liberté. Donc, ça veut dire que vous ne supportez plus une personne. Donc, il faut s'attendre aussi à des ruptures. Ça peut aussi parler au niveau professionnel. Ce n'est pas forcément des clashs avec votre hiérarchie ou avec des gens avec qui vous travaillez, mais ça peut tout simplement parler de cette envie de nouveauté. Pour certains, vous allez même avoir envie de vous lancer à votre propre compte. Donc, vous voyez, il y a pas mal de changements qui peuvent s'effectuer. En fait, c'est vraiment l'idée derrière, c'est de vous libérer de quelque chose, d'aller vers le changement. Donc, je vous conseille vraiment d'épouser le changement, d'être flexible à tout ça, de vous adapter parce que sinon, vous pouvez être sûr que, en fait, ça sera pire. Vous pouvez être sûr que quoi qu'il arrive, le changement viendra à vous et de manière un peu brusque et donc mal vécue. Donc, effectivement, ça peut être aussi une période où il peut y avoir des opérations chirurgicales. ça arrive souvent avec Uranus qui était prévu. Là, c'est pas forcément de manière brusque et inattendue. Pour certains, attention, au risque d'accident. Donc, soyez quand même vigilants. Et, ben, voilà, je vous conseille effectivement de profiter de cette période pour épouser le changement et puis vous libérer de ce chose qu'il fallait, ou dont il fallait vous libérer parce que ça parle quand même globalement de ménage ici et d'aller vers la nouveauté. Ça peut être une bonne chose, mais vous allez voir, ça va partir, ça va certainement se passer avec des clashes. Les gens avec qui vous partagez votre quotidien ne risquent pas de vous reconnaître. Ça parle un peu, il y a un côté rebelle ici avec Uranus. Mais en tout cas, voilà, ça va également vous apprendre pour certains à mettre des limites avec les autres si vous avez l'impression que les gens avaient un peu trop pampiété votre personnalité jusque-là. Ça peut être aussi une très bonne manière de vous faire valoir, de montrer votre singularité et d'oser faire les choses. Donc, finalement, autour du mois de mars, avril, attention non plus à ne pas trop dans les excès parce que Jupiter a un côté inflationniste, c'est la planète des excès. Donc, voilà, vous êtes prévenus, mais néanmoins, ça reste une planète intéressante. Pourquoi ? Parce qu'il y a la possibilité quand même de pouvoir avoir quand même, malgré tout, même avec Jupiter et Uranus, même si ça fait des carrés, eh bien, j'ai eu plein de situations où c'était plutôt positif. Il y avait même parfois des très bonnes surprises. Alors, il y a un peu de tout dans ces périodes-là, mais ça peut être aussi parfois des choses sorties de nulle part, des gros retournements de situation et qui pourraient même jouer en votre faveur. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale, par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous n'aviez que 15% environ de vos prévisions. Si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Lyon, troisième décan. Je tiens à préciser que cet horoscope annuel a pour but de vous fournir les transits planétaires les plus importants de l'année, c'est-à-dire ceux qui vont influencer ou impacter votre année. En complément, vous trouverez chaque mois l'horoscope mensuel qui, lui, vous donnera davantage de précision sur toutes les influences planétaires, c'est-à-dire les plus petites influences ou celles qui durent moins longtemps. Vous démarrez l'année avec, en transit pour tous, après je vais préciser les dates de naissance pour les transits importants mais qui ne concernent pas tout le monde. donc pour tous, vous allez tous avoir un carré de Jupiter du 13 avril au 26 mai. Jupiter, en mauvais aspect, c'est-à-dire en carré, en opposition, va parler d'un décalage en fait entre votre désir et la réalité donc ça peut quand même parler un petit peu de frustration. Alors je vous rassure, Jupiter n'est pas une mauvaise planète donc ce n'est pas des grosses frustrations mais vous voyez un petit peu l'idée, ça veut dire que les circonstances vous empêchent de faire ce que vous voulez, quand vous voulez et donc ça peut aussi également vous empêcher de vous mettre en valeur positivement. Il peut avoir des conflits avec vos supérieurs au niveau professionnel, ça peut être aussi compliqué au niveau sentimental. Là aussi, vous pourriez également avoir un comportement excessif puisque Jupiter parle des excès. Vous pourriez aussi en cas de problème ne pas assumer vos responsabilités et avoir tendance à vouloir détourner les problèmes, vous voyez, à prendre la facilité. Attention sur le plan matériel puisque ça peut parler de risque de difficultés financières, juridiques, administratives. Vous pouvez tout à fait avoir tendance à sous-estimer ou surestimer certaines situations donc ça peut être le risque d'erreur d'appréciation. Donc ici, je vous conseille vraiment de rester vraiment carré sur le plan de la légalité dans tous les domaines. Alors je vous rassure, ce n'est pas du tout la pire planète à avoir un aspect de tension, d'autant plus que Jupiter va changer de signe et va revenir vous voir, donc votre troisième décan, pas tous, mais vous allez avoir quand même des bons, bénéficier de ces bons aspects en 2024 pour les natifs du 12 au 15 août, du 11 septembre au 5 novembre, sachant que Jupiter en bon aspect peut donner des effets bien au-delà du 5 novembre donc ça peut être le cas jusque dans les trois mois après le dernier passage, donc novembre, décembre, janvier et en plus, évidemment, Jupiter va finir par traverser tout votre décan donc faire des bons aspects pour l'année 2025 et là, pour le coup, ça va donc jouer pour tout le monde, ça va influencer au positif donc tout votre décan. Un transit de Jupiter, que ce soit en Trigone ou en Sexile va parler quand même d'une période très favorable, très positive, ça va déjà parler tout simplement de plus d'optimisme, de confiance en vous, de dynamisme, ici vous allez pouvoir résoudre des problèmes dans certains domaines de votre vie et même bénéficier d'opportunités intéressantes donc ça peut même parler vraiment d'évolution, vous allez pouvoir oser vous affirmer donc c'est le bon moment pour oser demander des choses, mettre des choses en place parce que vous pourriez les obtenir alors ça peut tant être professionnel voilà, de nouveaux postes ou même tout simplement le fait qu'on puisse admirer votre travail vous voyez, tout simplement, avoir de la reconnaissance mais ça peut être aussi personnel, ça peut parler de rencontres, ça peut parler que si la rencontre est déjà faite vous voyez, de vous engager plus favorablement dans cette rencontre donc ça peut vraiment parler de possibilités de mieux vivre en fait vos désirs et d'avoir même du soutien pour certaines personnes donc ici ça parle aussi beaucoup de vitalité. Enfin, si vous êtes né du 12 au 21 août c'est Uranus qui passe en carré pour cette année il y en a certains d'entre vous les 12, 13, 14 peut-être 15 août les natifs en tout cas vous avez déjà eu le carré d'Uranus en 2023 ben là c'est tout simplement la suite et pour les autres c'est le démarrage c'est le premier passage donc Uranus a fait une petite incursion dans le deuxième des camps et revient vous voir à partir du 12 mars jusqu'à la fin de l'année alors tout le monde parmi les natifs ne seront pas touchés de mars jusqu'à la fin de l'année je ferai des petites précisions dans mon horoscope mensuel pour dire à chaque fois qui est touché et qui ne l'est plus néanmoins c'est un transit majeur que vous avez pour l'année 2024. Uranus donc en mauvais aspect en carré ou en opposition parlent soudainement d'un besoin de changement d'un besoin de renouveau c'est comme si tout ce qui faisait votre quotidien jusque là ne vous convenait plus et d'un coup vous avez un peu envie d'exploser alors les trois quarts du temps ça vient de vous-même en général et donc ben voilà vous pouvez vous attendre à avoir des retournements de situation parce que en plus du fait d'avoir très envie de changement et de renouveau et bien il faut savoir qu'il y a des événements extérieurs qui peuvent venir vous perturber vous déstabiliser et qui vont introduire donc des notions de changement en fait souvent inattendus toujours un peu dans la précipitation un peu brutale donc c'est souvent une période où on peut avoir beaucoup de nervosité ça veut dire qu'en fait vous allez certainement avoir pour certains envie de vous libérer de quelque chose donc ça peut parler un peu de clash ça peut être autant au niveau professionnel vous ne supportez plus qu'il y ait quelqu'un au dessus de vous parce que les trois quarts du temps on a envie de liberté d'indépendance d'autonomie pour d'autres ça va parler aussi au niveau sentimental ça peut être aussi des rencontres très intenses ça peut également tout simplement parler d'avoir envie tout simplement de changement et tout simplement de reprendre votre liberté donc ça veut dire que vous ne supportez plus une personne donc il faut s'attendre aussi à des ruptures ça peut aussi parler au niveau professionnel c'est pas forcément des clashs avec votre hiérarchie ou avec des gens avec qui vous travaillez mais ça peut tout simplement parler de cette envie de nouveauté pour certains vous allez même avoir envie de vous lancer à votre propre compte donc vous voyez il y a pas mal de changements qui peuvent s'effectuer en fait c'est vraiment l'idée derrière en fait c'est de vous libérer de quelque chose d'aller vers le changement donc je vous conseille vraiment d'épouser le changement d'être flexible à tout ça de vous adapter parce que sinon vous pouvez être sûr que ben en fait ça sera pire vous pouvez être sûr que quoi qu'il arrive le changement viendra à vous et de manière un peu brusque et donc mal vécu donc effectivement ça peut être aussi une période où il peut avoir des opérations chirurgicales ça arrive souvent avec Uranus qui était prévu là c'est pas forcément de manière brusque inattendue pour certains attention au risque d'accident donc soyez quand même vigilant et ben voilà je vous conseille effectivement de profiter de cette période pour épouser le changement et puis vous libérer de ce chose qu'il fallait ou dont il fallait vous libérer parce que ça parle quand même globalement de ménage ici et d'aller vers la nouveauté ça peut être une bonne chose mais vous allez voir ça va partir ça va certainement se passer avec des clashes les gens avec qui vous vous partagez votre quotidien vous ne risque pas de vous reconnaître ça parle un peu il y a un peu un côté rebelle ici avec Uranus mais en tout cas voilà ça va également vous apprendre pour certains à mettre des limites avec les autres si vous avez l'impression que les gens avaient un peu trop pompiété votre personnalité jusque là ça peut être aussi une très bonne manière de vous faire valoir de montrer votre singularité et d'oser faire les choses alors il faut savoir qu'au mois d'avril et bien il y aura le double carré Uranus d'un côté et Jupiter de l'autre les deux sont dans le même signe et ça forme donc un aspect de tension avec votre signe et surtout avec votre décan l'aspect exact se fera le 21 avril je tiens à préciser qu'en fait ça ne sera pas le 21 avril il se passera des choses c'est beaucoup plus étalé que ça on peut vraiment compter avril, mai, juin quoi qu'il arrive c'est quand même toujours autour du mois d'avril qu'il y a plus de probabilités qu'il se passe des événements il faut savoir que Jupiter vous pousse davantage aussi dans vos retranchements parce que ça donne Jupiter un effet inflationniste c'est-à-dire que c'est vraiment une planète d'excès donc ça veut dire que attention parce que vous pourriez tout faire à l'excès tout ce que je viens de vous dire et bien Jupiter va amplifier tout ce que ça touche donc oui ça peut parler de changements brusques inattendus mais ça peut aussi parler d'expansion de prise de risque avec aussi la possibilité d'avoir des bonnes surprises maintenant il faut vraiment rester quand même raisonné raisonnable dans ce que vous allez faire parce que sinon ça peut être un petit peu intense pendant cette période-là donc voilà il faut le savoir néanmoins ça peut quand même parler d'expérience de croissance personnelle même si des carrés ça peut être difficile c'est souvent des opportunités de croissance donc c'est vrai que ça pourrait vous obliger à sortir de votre zone de confort apprendre de nouvelles choses à vous adapter aussi à des circonstances changeantes donc vraiment le mot d'ordre ici c'est d'être de rester on va dire carré sur le droit chemin mais tout en vous adaptant s'il y a des changements des retournements de situation qui viennent de l'extérieur donc voilà rester flexible ainsi que l'idée quand même globalement c'est de pouvoir vous libérer vous débarrasser des choses qui n'ont plus qui n'apportent plus ce que ça devrait apporter dans votre vie entre guillemets donc voilà ça peut être aussi l'occasion de faire un bon gros ménage et ne pas oublier également que vous allez quand même avoir surtout si vous êtes du début du décan ça sera en 2025 pour les autres mais vous allez aussi avoir par la suite un bon aspect de Jupiter qui là pour le coup va vraiment vous aider à vous apporter les fameuses opportunités pour le changement pour vous libérer pour aller vous voyez sur tout ce qui vous tient davantage à coeur je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant votre lune natale votre Vénus natale par exemple qui sont certainement dans d'autres signes car ici je ne vous parle que d'un seul point de votre thème donc c'est votre signe solaire le signe que vous connaissez tous sauf que l'astrologie c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement c'est comme si là vous n'aviez que 15% environ de vos prévisions si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natale n'hésitez pas je suis là ascendant Lion vous avez depuis l'année 2023 Jupiter qui traverse votre maison 10 alors pour certains ça a été le cas ça a commencé en 2023 pour d'autres ça sera encore le cas en 2024 il faut savoir que Jupiter est dans le signe des taureaux depuis mars 2023 et donc quittera le taureau en mai 2024 le 26 mai 2024 pour être exact donc n'hésitez pas à vérifier où démarre votre maison 10 là où il y a marqué MC tout en haut de votre thème et vous verrez il y a un numéro en fonction des degrés et surtout en fonction du signe vous allez surtout voir si déjà vous avez bien votre milieu de ciel en taureau ce qui indique donc l'arrivée de Jupiter pour certains c'est déjà arrivé et pour d'autres ça sera plutôt l'année prochaine en attendant dites-vous que Jupiter en maison 10 en termes d'effet peut vraiment parler de reconnaissance de responsabilité de productivité c'est vrai que ça peut être l'aboutissement finalement de quelque chose d'un élan qu'on a pu initier quelques temps plus tôt pour certains quelques années d'autres quelques mois et donc ici on va arriver à vraiment la possibilité d'une reconnaissance pour certains donc ça peut être parfois aussi une situation qui était bloquée et qui se débloque ici les choses peuvent être beaucoup plus fluides donc voilà il y a des possibilités qui peuvent arriver pendant cette période là il faut savoir que ça peut parler dans les différentes possibilités évidemment d'expansion des objectifs professionnels donc c'est vrai que ça peut envisager parfois des nouveaux objectifs en termes voilà de très précis de mission ou de carrière et donc rechercher des opportunités pour progresser dans votre domaine ça peut aussi parler de nouveaux horizons au niveau professionnel bien entendu on peut être attiré par des nouvelles opportunités par des secteurs différents ici il y a même parfois on ne cherche pas grand chose et il y a une opportunité comme ça qui vous tombe dessus sans forcément avoir vraiment saisi vous voyez pris le temps de mettre en place quelque chose et voilà il y a une possibilité qui s'offre à vous c'est vrai que ça peut aussi parler d'une meilleure réputation de reconnaissance d'une plus grande visibilité ça peut parler effectivement voilà de possibilités à ce niveau là néanmoins dans la mesure où Jupiter peut faire un carré à votre ascendant en tout cas s'il est en lion tant qu'il traverse le lion il peut être en carré à votre ascendant alors ça dépend combien de fois à quelle mesure il est parce qu'il y a certains des camps que Jupiter va traverser trois fois et d'autres une fois c'est vrai que ça peut être un processus exigeant et ça peut nécessiter des ajustements dans la façon dont vous êtes perçu là aussi il y a un peu un côté parfois excessif un décalage entre les désirs et la réalité ou parfois ça peut être en lien avec des défis d'ego d'identité donc c'est vrai quand on ascend en lion et bien on peut mettre un peu trop sa fierté devant comme un bouclier et donc ça peut entraîner des défis en termes d'ego voilà donc ça peut vraiment parler du fait de devoir concilier en fait vos désirs d'expansion et l'image que vous voulez projeter ici ça peut être un peu dans les excès attention à ne pas non plus vouloir contrôler les autres l'autre de manière excessive là aussi ça peut faire partie des possibilités ou de ne pas vous fixer des objectifs inatteignables là aussi il y a un décalage entre vos désirs et la réalité mais sinon il y a vraiment des possibilités d'expansion ça peut être du coup le moment où il y a une réflexion sur vos ambitions c'est vrai qu'on peut ressentir un plus grand désir d'atteindre ces objectifs mais il est essentiel de gérer cette ambition de manière équilibrée pour éviter une surcharge de travail ou un stress excessif par exemple ça peut aussi parler pour certains d'entre vous d'opportunités d'apprentissage effectivement et donc ça peut vous encourager à chercher de nouvelles compétences ou de formation pour améliorer vos chances de réussite professionnelle voilà donc ici il y a la possibilité d'augmenter vos possibilités vos facultés vos potentiels vous voyez donc clairement de mettre une corde à votre arc ce qui sera certainement à coup sûr pourra vous amener une plus grande valorisation pour certains ça va être très matériel puisque c'est vrai que ça peut aussi parler du fait de générer plus d'argent pendant cette période-là on peut avoir plus de contrats effectivement pour certains d'entre vous comme je le disais ça peut amener une plus grande visibilité donc plus de possibilités ça peut aussi parler de prise de risque donc ici c'est vrai qu'avec Jupiter on est un peu plus optimiste attention néanmoins parce que comme ça fait un cas avec l'ascendant on reste quand même prudent il faut quand même peser le coup pour et le contre avant de prendre des décisions importantes parce que comme je vous le disais attention on n'a pas un risque d'erreur parce qu'il y a une tendance à un peu trop optimisme par rapport aux situations par rapport à une personne donc c'est vrai qu'on peut faire des plus grandes erreurs on va dire d'appréciation mais globalement je dirais ça reste quand même à 80% un transit qui est quand même très profitable et notamment dans une maison très importante ici je parle de la maison 10 c'est une maison angulaire ça veut dire que vraiment on est sur la vie socio-professionnelle le statut social pour certains ça peut être donc vraiment des changements de statut comme je le disais c'est le statut social donc ça peut être le moment où on signe un contrat on légalise une union c'est vrai que ça peut aussi parler de ça le secteur 10 il ne faut pas l'oublier et pour certains d'entre vous parce que tout le monde ne travaille pas forcément mais c'est vrai que ça peut parler d'une reconnaissance d'une activité qu'on peut faire mais la maison 10 peut aussi tout simplement représenter la destinée tout court et effectivement avoir Jupiter qui passe comme ça dans ce secteur et bien peut parler d'un coup de pouce du destin de l'amélioration d'une situation ou tout du moins et bien parfois ça peut être vraiment comme je vous le disais ça peut passer par des signatures par des démarches administratives voilà quelque chose qui fait que normalement ça devrait solutionner quelque chose vous voyez que ça pourrait vous apporter des différentes possibilités parce que Jupiter parle beaucoup d'expansion à partir du 26 mai ça sera encore le cas jusqu'au printemps 2025 et bien Jupiter va traverser votre maison 11 et du coup va faire même un aspect de sextile donc c'est un aspect positif avec votre ascendant déjà ça peut parler d'expansion au niveau du réseau ça peut être le réseau amical les groupes sociaux tout ce qui est en lien avec le groupe le côté collectif donc voilà c'est vrai que ça peut voilà donner des possibilités de rencontres dans le réseau personnel donc amical ça peut parler également de la possibilité d'avoir un plus gros réseau un élargissement du réseau professionnel ça peut être par des appuis professionnels ça peut être par rapport à plus de visibilité d'augmenter sa clientèle ça peut parler d'une certaine même popularité pour certains ça peut être en lien avec un public donc ça veut dire qu'on peut rencontrer vraiment de nouvelles personnes établir de nouvelles connexions nouvelles amitiés donc ça peut être ici assez intéressant il peut tout à fait parler de d'objectifs communs ça peut vraiment parler de projets long terme parfois aussi que ce soit personnel ou avec un groupe un réseau encore une fois il y a la possibilité de réaliser des objectifs puisque ça pourrait vous aider à avancer sur les réalisations d'objectifs parfois à long terme en particulier ceux il y a des collectifs justement ou des aspirations sociales pour d'autres donc c'est vrai qu'on peut être plus enclin à s'impliquer activement dans différentes activités tout ce qui est en lien avec les groupes voilà une organisation etc alors voilà pour tout le monde c'est pas pour tout le monde pareil évidemment le réseau mais en attendant ça peut donner ce type de possibilités ça augmente évidemment toujours l'optimisme la confiance puisqu'en plus Jupiter fait un bon aspect avec votre ascendant c'est vrai qu'ici on peut avoir une vision plus positive de l'avenir on peut être plus ouvert aux opportunités qui se présentent ça peut parler de confiance également qui va être plus présente et donc ça peut vous aider évidemment à prendre des initiatives un peu plus audacieuses alors c'est vrai que ça peut parler d'exploration de nouveaux horizons c'est vrai aussi on peut être attiré par des nouveaux domaines ça peut être en lien aussi avec l'intérêt intellectuel ou culturel envisager un voyage un groupe une activité encore une fois ça peut favoriser l'apprentissage et la croissance personnelle et effectivement ici il y a vraiment l'idée de projeter quelque chose donc après pour certains ça va être le démarrage ça ne veut pas dire forcément que ça va être la phase finale mais en tout cas ça peut être le démarrage justement d'un projet et pourquoi pas un projet commun donc c'est vrai que ici on peut avoir plus de soutien développer ces réseaux pour certains il y a vraiment la nécessité de développer les réseaux sociaux ça peut passer par les technologies de pointe qui seront mises en avant tout ce qui est en lien avec internet également ça peut être le bon moment du coup pour je ne sais pas pour certains ça va être le fait de devoir faire son site internet travailler justement sur le côté informatique pourquoi pas ça peut aussi on peut gagner en visibilité comme je le disais en popularité et on peut se sentir aussi plus utile ça peut vraiment développer la clientèle comme je le disais et donc ça peut être si on est indépendant assez intéressant à ce niveau là on peut générer aussi davantage d'argent comme je le disais bah oui effectivement on est plus visible donc c'est le bon moment justement pour mettre en place peut-être une stratégie s'il y avait besoin peu importe finalement ce qu'on veut faire mais s'il y a besoin de soutien de réseau bah c'est le moment pour commencer à mettre en place ce type de projet puisque ici avec Jupiter ça va forcément vous faciliter la vie alors ensuite je vais passer à Saturne Saturne est dans le signe des poissons depuis mars 2023 elle va sortir du signe en février 2026 et il faut savoir qu'en 2024 et bien Saturne va faire des allers-retours entre le premier et le deuxième décan sachant que le premier décan a plus été touché par Saturne et maintenant ça va terminer de traverser le premier décan donc vraiment en tout début d'année 2024 mais il faut savoir que ça sera surtout le deuxième décan qui sera touché tout au long de l'année 2024 donc ici il va falloir que vous alliez vérifier déjà que votre maison 8 démarre bien dans le signe du poisson ce qui est une plus forte probabilité si vous êtes ascendant Lyon et regardez où démarre la cuspide dans quel degré pour savoir un petit peu si c'est entre 0 et 10 degrés c'est le premier décan et de 10 à 20 degrés c'est le deuxième décan déjà pour commencer ça peut parler de transformation personnelle d'introspection ici c'est vrai que la maison 8 peut parler de l'inconscient donc ça veut dire ici qu'il y a le besoin de se régénérer avec Saturne qui passe dans ce secteur là et on peut être amené à réfléchir plus intensément plus profondément des aspects de votre vie que vous aviez peut-être jusque là tendance à éviter ça peut inclure des vraies questions peut-être sur la mort sur des questions plus financières aussi ça peut être par rapport à l'héritage parfois à des questions un peu plus taboues donc la mort les héritages l'argent la sexualité et les aspects parfois même plus sombres au niveau psychologique c'est vrai que ça peut être le moment où eh bien on a un peu accès à tout ça et il faut en faire quelque chose on va dire donc c'est vrai que ça peut être des vraies questions à ce niveau là c'est vrai que ça peut parler de tout ce qui est en lien avec les gestions de ressources partagées donc ça peut être des ressources partagées avec justement un conjoint avec parfois un associé avec la famille ici donc ça peut vraiment parler de questions d'engagement ou de fin de clôturation par rapport à des finances partagées par rapport à des prêts à des dettes à des investissements et donc effectivement on peut on peut revoir peut-être réorganiser une situation financière et peut-être éliminer des dettes revoir la manière justement dont on génère de l'argent ça peut être par rapport aussi à des aides sociales donc ça peut être vraiment le moment où on doit mettre un cadre dans les relations financières parfois que ce soit avec quelqu'un ou que ce soit avec une institution par exemple ici ça peut parler au niveau émotionnel de la nécessité de gérer vos émotions de manière plus mature avec Saturne il y a toujours l'idée d'être plus responsable plus mature d'être lucide aussi donc c'est vrai qu'on peut être confronté à des émotions un petit peu enfouies et intenses mais ça oblige finalement ici à réfléchir grâce à cette introspection et pourquoi pas faire preuve de résilience ça peut aussi parler du fait de revoir certains de vos contrats certains de vos partenariats de vos engagements non pas au niveau extérieur mais vraiment au niveau de la manière dont ça fonctionne vous voyez dont l'énergie fonctionne entre vous et quelqu'un d'autre donc peut-être qu'il va falloir revoir ça parce que peut-être que ça nécessite en tout cas de faire pour certains des efforts par rapport à ça pour d'autres ça peut être en lien avec tout ce qui est le domaine de l'occulte de la spiritualité bah oui la maison 8 est aussi associée à la spiritualité et donc ça peut encourager à explorer des domaines plus en profondeur à rechercher des réponses à des questions parfois existentielles voilà ça peut faire partie des possibilités ça va donner davantage de concentration et de discipline effectivement pendant cette période on peut être plus enclin que travailler peut-être sur des vrais projets des projets de recherche ou étudier des sujets plus complexes alors il faut savoir qu'au niveau concret c'est un transit effectivement pour certains Saturne peut parler parfois de blocage c'est vrai qu'il y a la responsabilité mais aussi il y a l'idée de frein et de blocage et donc ça peut être au niveau des finances communes que ça peut se faire ça peut être par rapport à des démarches donc ici il y a une démarche qu'on veut mettre en place par exemple une démarche en lien avec un héritage un prêt et c'est un petit peu plus compliqué à se mettre en place ça peut parler de frein ça peut parfois parler de réponses négatives donc il faut trouver une autre solution donc c'est d'où le côté responsabilité avec la prise de recul que ça nécessite et comment mettre en place une stratégie adéquate pour pouvoir arriver à mettre en place un projet donc ça réclame vraiment de la patience ça peut aussi réclamer un détachement matériel voilà donc là aussi au niveau relationnel et bien c'est vrai que ça peut mettre en avant les difficultés d'énergie comme je le disais avec un partenaire que ce soit professionnel que ce soit sentimental ici peut-être que c'est en lien avec des questions matérielles pour certains ça peut être en lien avec des questions sur la sexualité ça peut faire partie des possibilités pour d'autres aussi ça peut parler de crise dans la vie relationnelle de partenaires qui sont peut-être de relations parfois cachées voilà donc il y a quelque chose à ce niveau-là peut-être la fin d'une relation cachée voilà mais pas forcément pour légaliser la relation pour certains oui mais pour d'autres ça ne sera pas forcément le cas ça peut être la fin de quelque chose d'une relation qui était cachée pour d'autres au niveau matériel ça peut être parfois l'impression de plus de factures d'impôts de frais de dettes à régler et donc on peut vraiment avoir ce sentiment vraiment d'être épuisé à ce niveau-là et donc de prendre beaucoup de temps pour régler le côté matériel et parfois se défaire d'une ancienne situation ça peut être vraiment la fin on doit clôturer une situation que ce soit au niveau matériel que ce soit au niveau professionnel que ce soit au niveau affectif mais effectivement ça peut prendre du temps voilà comme si le facteur temps était plus présent sur ces questions-là je vous rassure la liste n'est pas exhaustive évidemment ça peut pour certains parler d'investissement à long terme ça développe plus d'engagement de profondeur avec voilà un partenaire comme je vous le disais que ce soit affectif sentimental ça peut être un engagement par rapport à une banque quoi qu'il en soit c'est important de noter que les transits de Saturne ont tendance à être exigeants mais ils offrent également des opportunités de croissance significative que ce soit de croissance personnelle ou de croissance matérielle ça peut faire partie en tout cas des possibilités et tout dépend justement de comment on doit gérer tout ça donc si on a toujours été carré et bien ici il y a vraiment la possibilité certes ça prend du temps pour certains ça peut vraiment prendre du temps mais la possibilité aussi de gérer les choses avec rigueur et de mettre une stratégie en place pragmatique pour pouvoir petit à petit arriver justement à optimiser cet aspect et du coup pérenniser les choses une situation que ce soit matérielle que ce soit comme vous le disiez relationnelle mais effectivement évidemment ça dépend vraiment de votre thème natal et où vous en êtes et des autres transits que vous aurez sur d'autres points de votre thème mais néanmoins c'est vraiment ici ça peut être assez intéressant pour certains puisque ça peut amener comme je vous le disais à porter des changements durables à condition vraiment de prendre finalement les choses avec maturité responsabilité agir de manière raisonnée être raisonnable dans certains cas et il y aura donc la possibilité vraiment de sortir grandi de ce transit si l'astrologie vous intéresse je propose une vidéo personnalisée de l'étude de votre ascendant afin d'aller plus loin et de découvrir les caractéristiques de votre signe ascendant de votre maître ascendant la maison dans laquelle se trouve votre maître ascendant ainsi que votre planète dominante en fonction donc de votre thème natale n'hésitez pas à cliquer sur le lien que j'ai mis en description sous la vidéo